Monsieur le Président, d'abord je voudrais remercier mes trois collègues qui m'ont intégré d'une manière solidaire dans le groupe de discussion tel que ça avait été décidé par les présidents des groupes parlementaires. Et je voudrais dire deux choses sur ce traité. Premièrement, il est complètement inutile. Nous n'avons pas besoin de ce traité. Et ce n'est pas un traité, c'est un accord intergouvernemental qui est là que pour, d'après ceux qui l'ont inventé, rassurer les marchés en demandant d'intégrer dans les législations nationales la constitutionnalisation de ce qu'on appelle le frein à l'endettement ou la règle d'or. Tous les marchés disent que de toute façon ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un accord intergouvernemental que les marchés aujourd'hui n'intéressent pas parce que pour les marchés, ils veulent une conception politique de l'économie de l'Europe pour demain. Et ce traité ne fera pas cette conception politique. Nous demandons par exemple, nous demandons aux Etats membres qui signent ce traité, par exemple, de dire une feuille de route pour la commission sur la taxe sur les transactions financières. Nous demandons une feuille de route pour où le fonds de rédemption et les eurobonds. Nous n'aurons pas ces choses dans le traité. Et pour notre groupe, pendant cet accord, vous voyez, je dis toujours traité alors que c'est un accord, eh bien je dis que pour notre groupe, on est en train de perdre du temps en essayant d'améliorer quelque chose qui de toute façon est inutile. Nous sommes intelligents, nous allons l'améliorer, mais ce n'est pas la réponse nécessaire à la crise financière et économique que vit l'Europe aujourd'hui. Et ce Parlement doit être clair, s'il ne prend pas des initiatives législatives pour demander de faire le nécessaire, il ne sera pas lui-même à la hauteur de ce qu'il faut faire contre la crise d'aujourd'hui. Merci.